... Il y a maintenant plusieurs mois que j'assure que je participe aux réunions du Conseil. Je me dis que dans la vie, tu as deux options. Ou tu regardes passer le train et tu chiales, ou tu essaies d'embarquer dans le train pour essayer d'influencer la direction. C'est l'option que moi j'ai choisie. Je me trouve chanceuse dans ma vie d'avoir vécu, moi, quand j'étais jeune, de pouvoir courir dans les champs et dans les forêts. J'ai eu ce plaisir-là et j'aimerais ça par en sorte que les jeunes d'aujourd'hui puissent profiter aussi de ces plaisirs-là. Je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, on est complètement déconnectés de ce qui est la vie. C'est le dieu argent qui mène à peu près tout. Alors, c'est un peu le sens de mes interventions ici au Conseil, en espérant que ça pourra porter à quelque part. Au cours des dernières réunions, j'ai pu observer des façons de faire qui me questionnent sur la volonté des élus de tenir compte vraiment des intérêts de tous les citoyens. Je vous donne un exemple. Et là, je ne fais pas la distinction, pour le moment, entre anciens conseils et nouveaux. Alors, dans l'exemple, je parle du 3 septembre, à une réunion où il y a eu un avis de motion pour le règlement 1204. Deux semaines après, le 16 septembre, le règlement 1204 fut accepté pour retenir les services des professionnels pour faire des plans et devis en vue de prolonger les infrastructures municipales dans un tronçon de la route 219 et le chemin du clocher. Des citoyens ont questionné à ce moment-là un peu les élus pour savoir ce qui allait se passer par rapport au milieu naturel dans ce secteur-là. Et ce qu'ils ont eu comme réponse, c'est juste pour faire des plans et devis. Donc, ça ne donne rien d'étirer la discussion. C'est juste pour faire des plans et devis. Mais attention, à mon sens à moi, c'était seulement que se mettre le pied dans l'engrenage. Les habitués du conseil le savent trop bien. Tout comme pour les colibris, on fait les plans, on amène les infrastructures pour ensuite, se faire dire, bien, il est trop tard. On ne peut pas faire aucun changement. Ça nous a, il y a bien trop d'argent qui est investi là-dedans. Voyons donc, on ne peut pas rien changer. Alors, aujourd'hui, des rumeurs sur l'existence d'un projet de construction, de plans existants, de développement de rues dans un boisé, inscrits pourtant dans le plan de conservation. Rien n'est officiel, vous allez me dire. C'est sûr. Quand c'est officiel, c'est toujours trop tard pour faire quoi que ce soit. Mais, il y a des rumeurs. Pourtant, on sait bien que depuis plusieurs mois, déjà, plus rien ne protège les milieux naturels inscrits dans le plan de conservation. Vous m'excuserez, là, de ne pas tout connaître les… Il y avait une protection quelconque sur les milieux naturels qui étaient inscrits. Et on m'a dit que c'était valable seulement pour quatre ans, ce qui fait qu'à l'automne, tout ça est tombé. Donc, ce que je comprends, j'en déduis, il n'y a plus aucune protection pour les milieux naturels. Et là, comme tout d'un coup, on entend des rumeurs. Et en plus, il y a une pancarte au milieu d'un champ, sur le bord de la 249, qui est un territoire inscrit dans le plan de conservation. C'est marqué « terrain commercial à vendre ». Mais non, mais non, mais non. On ne se trompe pas, il n'y a pas aucune demande de développement. Il n'y a rien d'officiel. Je l'ai tellement entendu depuis un an, cette phrase-là, vous m'excuserez, je la prends avec un petit grain de sel. Je veux vous faire une comparaison. Les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les animaux, que j'aime beaucoup les chiens. J'en ai eu jusqu'à trois à la maison. Alors, je ne veux pas que personne ne se blesse de la comparaison que je vais faire. Sauf que, pour moi, vous savez, mes chiens ont des espaces qui n'ont pas le droit d'aller. Et puis, à un moment donné, il y a un bout de patte qui est sur le territoire défendu. À un moment donné, tu te tournes de bord, puis il y a la patte au complet. À un moment donné, il y a la moitié du corps. À un moment donné, tu n'en es pas rendu compte, mais il est complètement sur le territoire défendu. Quand je regarde le fonctionnement un peu, je me dis, ça me fait penser un petit peu à ça. Quand je regarde la façon que ça procède ici, au conseil, les choses se placent toutes, un peu comme pour ce qui est du boisé. En tout cas, le boisé, c'est en carte Lacazie, quand je l'ai présenté. On m'explique qu'il y a tout un rationnel pourquoi, à un moment donné, c'est disparu sur la carte des milieux naturels. Il y a tout un rationnel à ça. Il n'y a jamais, tu sais, les choses se font… Écoute, on a des raisons pour supporter les décisions qui ont été prises, c'est sûr. Mais il reste que… En tout cas, on se fait… Moi, mon feeling, c'est que je me fais donc souvent avoir, finalement. Mon questionnement. M. le maire, sommes-nous dans la continuité de la façon de faire de l'ancien conseil? Non, je vais vous répondre à ça. Merci de la question, parce qu'il y en a qui se font un plaisir à mentionner ça et à écrire ça, mais on va avoir le plaisir de vous démontrer. Puis, justement, je vais vous annoncer peut-être une bonne nouvelle, parce qu'on vient d'en prendre une décision. Et tantôt, quand vous parliez, vous parliez de septembre. Donc, septembre, c'était pas sur le nouveau conseil. Mais encore là, je m'amuserais pas à blâmer les autres, c'est trop facile. Vous savez, au Québec, Chiali, c'est notre sport national, entre autres. Mais on vient de, ce soir, en Plénie, dans un projet que nous étions dans une zone, on vient de protéger, je veux pas la superficie, mais une grande… C'est un des rues maupassant. On vient de protéger une superficie additionnelle qui, je vous dirais, a pas mal, pas mal, pas mal de valeur. Et on le fera paraître, parce que des fois, je pense qu'à nous de mieux communiquer, mais c'est une décision que le conseil a prise tantôt, et ça, ça va s'inscrire dans la nouvelle façon de faire. OK? Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont être contents, puis il y en a qui seront pas contents. Exemple, s'il y a des gens qui ont jeté des terrains pour spéculation, dans ce coin-là, ils vont être déçus. Mais ce soir, on a pris une décision, on a mis nos culottes, là, comme certains, dans le prochain, mais ça, c'est la nouvelle façon de faire. Maintenant, ce que j'invite tout le monde à faire, ma chère madame, c'est que demain, demain, ça va faire trois mois qu'on est en place. Puis je vous dirais que dans trois mois, on en a bougé pas mal. Ça va peut-être pas éviter ce que tout le monde voudrait accélérer, mais on fait pas de reculons, puis on retient ce que les gens nous disent. Je voudrais itérer toujours la même chose, par contre. Comme vous donnez l'exemple de votre chien tantôt qui est sur le territoire défendu, je l'ai trouvé cute, mais à un moment donné, il faut gérer pour 12 districts. OK? Et dans le moment, il y a plusieurs, plusieurs projets, là, qui sont un petit peu concentrés, mais c'était un petit peu voulu. Donc, je veux dire, c'est comme la dame tantôt qui nous a amené une pétition, elle a raison de le faire, puis on va regarder, mais là-dessus, il ne faut pas être conscient de ce qu'il y a à faire. Maintenant, la façon que ça s'est développé au cours des 25 ou 30 dernières années, vous et moi, on va s'entendre sur quelque chose, moi, je n'étais pas là. Je demeurais dans le coin, mais je n'étais pas là. C'est ce qu'il faut s'appliquer à la faire. Merci de votre entendre en matière quand je vous ai dit tantôt que vous avez décidé de participer au lieu de simplement apporter une contrainte puis à travers ça. Puis je pense que de cette façon-là, on va aller de l'avant. D'accord? Merci, madame. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada